Sud Radio 10h midi, Média. Et avec Gilles Gansman, nous recevons la réalisatrice Lisa Azuelos pour le film qui sort aujourd'hui sur Prime Video, votre dernier film Love America avec Sophie Marceau. Bonjour Lisa Azuelos. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi je suis très contente, vous êtes ma seule source d'informations Sud Radio. Alors vous voyez, je suis très 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 heureuse d'être là. C'est vrai ? Oui, c'est ma seule radio et ma seule source d'informations. Eh bien écoutez, on est très honorés. Bonjour Gilles. Eh bien moi je suis aussi très fier de recevoir Lisa Azuelos. J'ai eu un coup de cœur pour ce film qui a un vrai coup de poing, qui mélange à la fois, on va en parler, de l'émotion, du rire et puis l'histoire d'une femme qui voulait régler son histoire avec sa propre mère et avec une phrase sur le pardon. Et puis on pourra en parler. Moi j'ai été très touché par ce film. Il faut vraiment le regarder sur Prime Video. Love I Love America. Donc effectivement, au début, quand on voit le titre, on se demande sur quel chemin vous nous emmenez. Mais le film commence par cette scène bouleversante où on voit votre maman, qui est Marie Laforêt, vous déposer dans votre famille d'accueil. Ce qui va devenir votre famille d'accueil. Vous êtes une petite fille à ce moment-là. La petite fille d'ailleurs qui joue est absolument ravissante. Mais on sent tout le poids de la responsabilité qui s'abat sur vos épaules à vous en tant qu'enfant. Pourquoi avoir commencé par cette séquence ? C'est celle qui marque votre vie ? En fait, cette séquence devait arriver beaucoup plus tard dans le film. Et on n'arrivait pas à monter le film. Et le monteur un jour a dit, écoute, c'est ça le cœur du film. On va le prendre, on va le mettre au début, on va bien voir ce qui se passe. Et en fait, à partir de là, tout était cohérent. Et c'est fou parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait sûrement marqué aussi comme cohérence dans ma vie à moi. Ce moment où elle monte dans sa voiture, elle s'en va, et vous la regardez partir. Oui. Et surtout, sans un mot, sans une explication. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit, mais elle va revenir demain, est-ce que j'ai vraiment une maman ? Et puis quand on est petit, on vit le moment présent, certes. Et en même temps, moi je vivais une vie dont je savais très bien que ce n'était pas forcément ma vie, puisque j'avais une vie ailleurs. Et tout à coup, j'ai une autre vie là, et on ne m'a pas expliqué que ça allait être ma vie pour quelques années. Gilles. Oui, j'avais une question, puis après on va enchaîner sur le zapping. Mais comment on fait pour choisir celle qui va jouer Marie Laforêt et celle qui va jouer votre maman ? Parce qu'elle a un air sans avoir un air, en fait. On la reconnaît sans la reconnaître. En tout cas, elle est venue au casting pour interpréter la sœur de Sophie Marceau. Et quand on l'a vue avec le casting, on s'est dit, mais c'est incroyable, parce qu'on cherchait ma mère. Et honnêtement, je me disais, je ne vais jamais la trouver, je vais peut-être la filmer que de dos. Enfin, j'ai pensé à des subterfuges, parce que je me disais, ce n'est pas possible de trouver quelqu'un. Et quand je l'ai vue, j'ai eu vraiment un frisson, comme si je retrouvais ma mère, c'était étrange. Et elle m'a dit, moi on me dit toute la journée que je ressemble à Marie Laforêt. Donc ça me fait plaisir de pouvoir l'incarner pour une fois. Allez, on va en parler dans un instant de votre film, I Love America, avec Sophie Marceau qui sort sur Prime Vidéo. On a la question pour nos auditeurs sur Twitter, Gilles. Et oui, puisque Lisa Azuelos a réalisé là, les plein de films au cinéma, le grand écran. Et là, c'est un film produit et réalisé pour Prime Vidéo. On s'est posé la question, est-ce que finalement, les films sur Netflix ou Prime Vidéo ont-ils remplacé les films au cinéma ? Eh bien, majoritairement, nos auditeurs nous disent oui sur le compte Twitter de Sud Radio. 75% pensent que oui, ces films ont remplacé le cinéma, non à 24%. Mais beaucoup de nos Twitter qui laissent des messages sur le compte nous disent que rien ne vaut évidemment l'expérience du cinéma plutôt que son canapé à la maison. Moi, je suis allé au cinéma hier soir. Non, je vais voter. Non, ça ne tue pas encore le cinéma. Enfin, en tous les cas, on se battra pour ça, quoi qu'il en soit. Le zapping du jour. Sud Radio, 10h30, Média, l'instant zapping. Hier, le président Emmanuel Macron a réuni tous les dirigeants de l'Europe à Versailles. Et sur la sortie de crise avec l'Ukraine, eh bien, le président s'est montré pessimiste, échaudé par sa dernière rencontre sur place avec le président Poutine. Jusque quelques heures avant sa décision de lancer la guerre, je parlais avec lui d'une rencontre, d'un sommet avec le président Biden. Cette décision est une décision unilatérale de la Russie. Et rien ne justifie le choix de faire une guerre. Rien ne justifie contre un peuple frère. Et rien ne justifie ce qu'on a vécu, par exemple, à Mariupol. Mais je l'ai dit aux Françaises et aux Français, je vous le dis avec la même honnêteté, je suis inquiet, pessimiste. Et c'est aussi pour ça que je crois que notre Europe doit être au rendez-vous. Vous suivez ça, Elisa Azouelos ? Je suis ça de très très près parce que mon frère est marié avec une Ukrainienne que j'adore. J'adore leur famille. Il est allé les sauver à la frontière roumaine il y a deux jours. Donc en fait, moi j'ai des infos, on va dire, sur le vif. Et j'ai même été très touchée parce qu'il y avait un petit chien aussi qui s'est échappé. Et il faut savoir que les Roumains ont préparé un passeport pour le chien, un manteau pour le chien. Enfin, tout était prêt, même pour les animaux. Et mon frère m'a dit, ça se passe dans un... Enfin, c'est tellement professionnel comment ils ont fait ça. Ils se sont organisés de manière incroyable. Et les Roumains et les Ukrainiens ne s'aimaient pas tant que ça. Et je suis plus que bouleversée par tout ce qui se passe en ce moment. En revanche, quand Emmanuel Macron parle de la même honnêteté, ça m'inquiète un peu. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'honnêteté de sa part depuis un bon bout de temps. On continue le... Vous pensez qu'il gère mal cette crise ukrainienne ? Emmanuel Macron ? Je pense en fait qu'il ne la gère pas. Visiblement, ça se passe un peu sans l'Europe, d'après ce que je comprends. Et ça, c'est une nouveauté. Vous savez, ça fait deux ans et demi qu'on est très dans la nouveauté. On pensait plein de choses de notre pays. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément ça. Que ce soit au niveau sanitaire, au niveau politique, au niveau économique. Et bon, après, je ne suis pas là pour parler de politique non plus. Mais je dois être un peu comme tous les Français, un peu sidérée. Évidemment, on est sidérée par cette guerre qui est si près. Et on est bouleversée. Et en même temps, on voit des gens qui s'agitent en costume. Et puis, il y a une réalité où il y a des gens qui prennent des bombes et des civils pas très loin. Et on voit bien que l'Europe n'est pas capable d'assumer cette crise-là. Ce n'est pas en train de se gérer avec l'Europe, visiblement. Allez, on va continuer le zapping, Gilles. Oui, il faut dire que, évidemment, c'est une guerre aussi de communication. La vision de ce conflit n'est pas vraiment la même du côté de la Russie. Hier encore, l'ambassadeur de Russie en France disait sur BFM qu'il n'y avait pas de cible civile, vous allez l'entendre. Mais avant, vous allez entendre aussi la justification du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sur cette attaque de l'hôpital pédiatrique de Mariupol. Il l'a justifié. Les femmes enceintes et le personnel avaient été évacués de la maternité. On sait depuis trois jours que cet hôpital était devenu une base d'ultra-radicaux, de néo-nazis. L'opinion publique est manipulée. Le point de vue des Russes n'est jamais pris en compte. Ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec les actions de l'armée russe. Parce que notre armée a des ordres très précis de ne pas cibler les installations civiles. Malheureusement, les nationalistes ukrainiens sont capables de telles actions. Après la peur du nucléaire, c'est la peur d'une attaque chimique qui fait la une de l'actualité. C'est vrai que les Américains et les Anglais ont donné l'alerte. Et hier, cette crainte a été reliée par le président ukrainien Zelensky. Ils nous accusent de produire des armes bactériologiques, de soi-disant préparer une attaque chimique. Je suis très inquiet parce que plus d'une fois, nous avons obtenu des preuves que la Russie a accusé les autres de ce qu'elle fait elle-même. Les militaires russes, les services secrets russes montrent qu'ils le veulent. Ils l'ont déjà fait dans d'autres pays. Ils l'ont annoncé. Ils l'ont organisé. Ils s'en sont pleins. Et ils vont le faire encore et encore si on ne les arrête pas. Alors, Lisa Azuelos en parlait. Gilles. On a perdu Gilles Gansman. On va le retrouver dans un instant. On parlait effectivement du zapping du jour et de cette actualité pour le moins pesante, Lisa Azuelos. On ne peut pas dire... On va essayer de retrouver Gilles. C'est drôle parce que j'ai fait ce film en me disant, en sortant du Covid, les gens vont avoir besoin de repenser à l'amour, au soleil, à leurs liens intimes. Et je n'ai jamais pu imaginer que j'allais tomber dans une période aussi sombre encore aujourd'hui. Et j'espère que ça donnera... On ne peut pas se divertir parce qu'il y a la guerre. C'est plutôt parce qu'il y a la guerre qu'il faut se divertir. Même les gens qui la vivent en ce moment ont des moments où ils ont besoin de respirer. Et la respiration, c'est un inspire et un expire. Il ne faut pas oublier d'expirer aussi. C'est ça. Alors, on a retrouvé justement Gilles Gansman. Gilles, on vous écoute pour la suite du Zapping. Et oui, et Disa nous en parlait. Une conséquence de la guerre en Ukraine, c'est l'exode de ses habitants. C'est l'abandon des animaux après cet exode. Des milliers de chiens et de chats errants dont les associations ont été suivies par BFM. Alors, ils les récupèrent et les ramènent à leurs propriétaires en Pologne ou en Roumanie. C'est un reportage assez étonnant. Alors, on ouvre doucement pour ne pas les effrayer. Mille précautions pour ouvrir la porte. Ces animaux que l'on découvre, l'association est allée les chercher en Ukraine. Ici, en Pologne, Malik en prend soin. Chacun d'eux fait partie de l'histoire d'une famille touchée par la guerre. Il y a des mouvements massifs de réfugiés vers la Pologne. Les gens prennent leurs animaux avec eux, mais parfois les animaux sont refusés par les contrôleurs dans les trains ou les bus. Alors, ils les laissent. Quand on est en Ukraine, on voit plein de chiens avec leurs laisses qui marchent seuls. Des animaux dans leur sac de transport en pleine gare. Parfois, des réfugiés qui ont entendu parler de l'association la sollicitent directement. Une fille m'a appelée hier. Elle est à Cracovie. Mais deux chiens et un chat sont restés en Ukraine avec son père et son frère. Or, les deux hommes ont été mobilisés et rejoignent l'armée. Elle nous a joint. On va y aller. Il y a même des collectes de... C'est incroyable. Ce sont les zoos. Oui, absolument. Les zoos, on a vu des tigres et des lions qui sont arrivés il y a deux jours en Espagne, en Allemagne. Les animaux sont en train d'être récupérés. Oui, absolument. Il y a même des collectes, je dis ça en passant parce que je les ai croisés aussi du côté de la Haute-Garonne, qui font des collectes de produits pour animaux, pour les envoyer aussi comme d'autres produits de première nécessité justement pour les animaux. Gilles, encore un son. Et oui, un dernier son. Alors, dans votre film, Alloy, la technologie et les réseaux sociaux sont présents. On pourra en parler. Et oui, grâce aux réseaux sociaux, sachez que le premier qui a été averti par l'invasion de l'Ukraine est un particulier. Il consultait Google Maps et puis d'un seul coup, il a vu que ça bougeait en Ukraine. Ça pourrait être le début d'un film, Lisa. C'est Quotidien qui en parlait. Tout est parti d'un universitaire américain qui se prénomme Jeffrey Lewis. C'est lui qui a décrit les premiers indices de l'arrivée des troupes russes en Ukraine en se baladant sur Google Maps dans la nuit du 23 au 24 février dernier, vers 3h du mat. Il a vu ce qu'on voit tous quand on part en vacances et qu'on check le trafic routier, à savoir un long tracé rouge. C'était en fait un embouteillage qui partait de la ville de Belgorod, en Russie, où les troupes russes étaient stationnées pour rejoindre la route de l'Ukraine. Sans le savoir, Jeffrey Lewis détenait la première preuve du mouvement des troupes russes, bien avant les médias du monde entier. Il a pu assister en live à l'invasion russe et à leur passage de la frontière ukrainienne. Quelques jours plus tard, Google a d'ailleurs désactivé toutes ses fonctionnalités, en Ukraine et en Russie, car c'était des données qui représentaient un risque. On pouvait y voir les civils fuir les villes, mais aussi les forces ukrainiennes préparer leurs offensives. Incroyable, l'un des réseaux sociaux. Absolument. Il faut vraiment se poser la question de, est-ce que la guerre peut encore exister de la manière, en tout cas, dont on la pense, avec les réseaux sociaux ? Parce que ça change complètement la donne pour tout le monde. Et ça, c'est aussi une nouveauté. C'est un truc, voilà, est-ce que la guerre et les réseaux sociaux, c'est un mélange incroyable. Incroyable ou explosif, en tous les cas, on voit, c'est une autre ligne de front qui s'installe également dans ces belligérants. Et on le voit aussi au niveau des, on entendait tout à l'heure, mais les partis politiques, aussi dans la campagne électorale. Aujourd'hui, ça change absolument tout dans les relations hommes-femmes, entre hommes, entre femmes, entre peuples. De l'amour à la guerre, les réseaux sociaux changent nos vies. Et parce que nos vies, en fait, dépendent beaucoup de l'observateur. On le voit en physique quantique, en fait, l'observateur change les données de ce qu'il observe. Donc, selon qui observe, la réalité change. Donc, vous imaginez le bordel avec tous les réseaux sociaux. On est tous nos propres observateurs. Alors, on reçoit Lisa Zouelos ce matin sur Sud Radio pour votre dernier film qui sort aujourd'hui sur Prime Video, I Love America, avec Sophie Marceau, qui joue votre propre rôle. Comment elle l'a vécu ? Comment vous lui avez annoncé en disant, tu veux bien jouer mon rôle ? Tu veux bien être moi dans mon prochain film ? En fait, non, parce que quand je lui ai proposé le film, je ne savais pas si la protagoniste allait continuer à s'appeler Lisa. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai voulu enlever et que je n'ai pas réussi à enlever. J'ai dit, mais en fait, il y a quelque chose de vrai là-dedans et je vais continuer comme ça. Donc, quand je lui ai proposé, elle n'était pas au courant que c'était à ce point-là moi, même si elle savait que c'était mon histoire. Et puis, ce n'est pas mon biopic, en fait. C'est mon intime qui se met au service de l'universel des femmes. C'est plus ça. Et Sophie, elle est assez proche de ces idées-là. On partage beaucoup d'idées en commun. Et elle avait envie d'incarner cette femme, justement, de cet âge-là, qui n'est pas forcément une victime d'être célibataire, qui n'est pas forcément une victime de sa mauvaise relation avec sa mère. Au contraire, c'est quelqu'un qui s'en sort. C'est quelqu'un qui a le cœur qui continue à battre, que ce soit pour sa maman qui n'est plus, ou que ce soit pour des hommes qu'elle va rencontrer sur les réseaux. Alors, votre maman et Marie Laforêt, vous racontez à travers Sophie Marceau votre passé avec votre mère, qu'on aurait pu penser difficile. Et à un moment donné, dans le film, on entend un de vos proches qui vous dit « Mais tu lui as dit « Je t'aime » au moment de son départ ». Ils étaient tous surpris de cet amour pour votre mère. Oui, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que les relations étaient un peu houleuses. Et puis, j'ai trouvé ça... Je crois même que... Non, ce n'était pas de l'impro, c'était écrit. J'ai trouvé ça drôle, en fait, en salle, parce que j'ai vu le film en salle. Moi, j'ai fait une projection pour l'avant-première. Et les gens rient à ce moment-là. Parce que c'est assez drôle, en fait. Il dit « Mais au lieu de dire « Ah bon, comment c'était ? » Il dit « Ah bon, mais tu lui as dit que tu l'aimais ? » Comme si ce n'était pas possible pour lui. Parce qu'encore une fois, la relation mère-fille et la relation mère-fils, ce n'est pas du tout pareil. Ah non. Donc, c'est le fils qui dit ça. Absolument. Gilles ? Est-ce que vous auriez pu faire ce film du vivant de votre mère ? Non. C'est-à-dire qu'on découvre... Moi, je ne savais pas que Marie Laforêt était aussi dure avec vous qu'elle vous avait carrément abandonnée au profit de sa carrière. Il faut l'expliquer à nos éditeurs. C'est ce que raconte en fil rouge de ce film. Puisqu'il y a un autre fil rouge qui est l'histoire d'amour que Roche-Sophie Marceau. Mais est-ce que vous auriez pu faire ce film de son vivant ? Non, je ne l'aurais pas fait. Parce que vraiment, c'est quelqu'un que j'aimais profondément. Et je pense que ça lui aurait fait peut-être un peu de la peine. Mais bizarrement, je vais vous raconter une anecdote que j'ai dit nulle part. Mais bon, comme je vous adore à Sud Radio, je vais vous le dire à vous. J'ai écrit le film et puis après, j'ai parlé avec quelqu'un, une voyante. Et la personne me dit, votre mère est décédée. Je dis oui. Elle me dit, vous êtes en train d'hésiter à faire un film qui parle d'elle ? J'ai dit oui, j'hésite beaucoup parce que c'est très intime. C'est beaucoup plus intime que ce que je pensais. Donc, j'hésite. Et là, la personne me dit, elle me demande de vous dire qu'il faut que vous fassiez ce film. Elle veut que vous fassiez ce film, c'est important pour elle. Et c'est ça qui m'a donné la force de le faire, en fait. Parce que, voilà, moi je crois à ces choses-là. En même temps, vous la réhabilitez aussi dans son rôle de mère. Mais c'est pour ça. Hein ? Parce que, quand elle vous offre le bracelet que je porte, à votre poignée, on voit très bien que vous lui pardonnez. Non seulement je lui pardonne, mais j'ai été touchée par son amour et je pense qu'elle a été touchée par le mien. C'est pas parce que les gens meurent que la relation cesse. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, en fait. Tout comme c'est pas parce que la vie terrestre s'arrête, qu'il n'y a pas peut-être une autre vie ailleurs. C'est peut-être trop religieux, mais moi je crois à ça. Alors, il y a une autre lecture dans ce film, Lisa Azuelo. C'est l'âge de Sophie Marceau. Elle a 50 ans passé, elle est célibataire. Elle va aux Etats-Unis, c'est pour ça qu'il y a l'América. Vous filmez Los Angeles de façon merveilleuse. Elle va aux Etats-Unis rencontrer, elle l'espère, en tous les cas, le grand amour. Mais via, grâce à son amie d'enfance qui s'est installée là-bas, une application Tinder qu'elle découvre. Alors, j'ai pas dit Tinder parce qu'ils nous ont pas donné les droits. Donc, à chaque fois... On imagine que c'est, voilà, parce que ça doit matcher, comme on dit. Et c'est aussi l'histoire du temps qui passe pour les femmes. Sa relation, puisqu'elle va devoir mentir un peu sur son âge, quand même. C'est-à-dire que, en fait, les réseaux sociaux, c'est des algorithmes. Quand on comprend ça, déjà, on comprend beaucoup de choses. Et en fait, si on met qu'on a le vrai âge qu'on a, si les gens, par exemple, si on a 56 ans, si la personne en face a mis jusqu'à 55, parce que, bon, c'est comme ça, on se dit de... On met des cases. On met des cases, ben, du coup, on va échapper au filet de l'algorithme. Donc, c'est vrai qu'on a tendance tous à changer un peu nos âges pour ne pas échapper au grand filet pêcheur de l'algorithme Tinder ou autre. Donc, ça, c'est une des méthodes. En revanche, après, en général, on dit, ah, au fait, bon, c'est mon vrai âge, c'est ça, quoi. Et là, bon, ben, vous allez découvrir dans le film, mais ça fait partie de la galère du film. Gilles. Et moi, je voulais vous demander comment vous connaissez... Alors, il faut dire que le film est assez cru et moderne. Vraiment, ça dit les mots, c'est vraiment moderne. Comment vous connaissez aussi bien le milieu homosexuel, dites-moi ? Ah ben, j'ai écrit ce film avec mon meilleur ami qui habite à Los Angeles, qui est gay, et qui m'a, du coup, moi, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait des centres de dépistage qui ont, à la base, été créés par les gays pour dépister le VIH. Mais, en fait, tout le monde peut y aller. Et voilà, c'est des détails comme ça. Et puis, c'est vraiment une collaboration avec Gaël Fierot que, si jamais il écoute, je le remercie encore de m'avoir partagé un peu son expérience. Mais c'est vrai qu'au départ, les applis de rencontre, c'était très gay, parce que c'était très cru, c'était de la consommation, et maintenant, c'est devenu autre chose. Et moi, gay, pas gay, tout ça, ça me saoule, en fait. Il y a l'amour, il y a le sexe, et puis on essaye tous de relier l'amour au sexe. Et puis, voilà. Gilles, une autre question ? Oui. Moi, je voulais savoir aussi, parce que vous avez réalisé le biopic de Dalida, est-ce que ça vous a aidé à comprendre votre mère et de vous dire que, finalement, être artiste ne vit que sur scène et que, dans la vie de tous les jours, ils sont très malheureux, les artistes ? Disons que je savais que, dans la vie de tous les jours, les artistes étaient malheureux, parce que j'en ai fréquenté d'autres que ma mère. Et il y a cette espèce de dichotomie entre la lumière sur la scène et la maison vide quand on rentre et qu'on est seul et qu'on entend que c'est pas propre pas dans le corridor. Mais c'est vrai que Dalida, pour moi, c'était déjà une manière un peu décalée de parler de ma mère et de parler surtout des femmes chanteuses à cette époque-là, qui étaient quand même un peu traitées comme étaient traitées les secrétaires. Alors, il y a un autre personnage aussi qui est peut-être un peu plus éloigné, mais c'est important également, c'est votre papa dans ce film. Oui. Le disco, la musique. Disco est un personnage du film. Le disco est un personnage du film avec cette bande sonore, cette bande musicale qui nous accompagne et qui nous plonge aussi au cœur de ces années. Il y a une forme de nostalgie également. Le disco, c'est ma passion, en fait, parce que je dis que le disco, c'est la seule musique sur laquelle les gens ne peuvent pas se suicider. Et c'est la joie entière. Et c'est vrai que, comme ça n'allait pas très fort avec ma mère, je suis partie vivre avec mon père à l'âge de 12 ans parce que c'était l'âge légal. Et du coup, cet homme qui était un playboy de boîte de nuit, qui devait ramener des filles toutes les nuits, il s'est retrouvé avec une petite vie chez lui qu'il ne connaissait pas très bien, et moi non plus. Et du coup, c'est vrai que je suis allée en boîte très tôt parce que c'était la seule activité que je pouvais faire avec lui. Et à l'époque, on ne demandait pas trop les papiers et tout. Donc, j'ai adoré ces années disco. Moi, j'ai une passion pour le disco. Et puis, comme j'ai perdu mon papa juste la semaine avant le début du tournage, c'était très marqué. En fait, c'est vraiment mon cadeau à mes parents, ce film. Et c'est aussi ce que je reçois d'eux et ce que je garde d'eux. Et ce que je garde d'eux, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de paillettes, un peu de disco. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs dans ces temps un peu troublés, dans ces relations entre parents, enfants ? Il y a eu beaucoup de souffrance pendant le Covid. On était séparés de ces anciens. On en a perdu. On a vu aussi les relations avec nos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message aussi à travers votre histoire et ce film ? En fait, de bien comprendre que la vie, c'est tenir ensemble les contraires. Et les réseaux sociaux ont tendance à vouloir mettre le feu à nos poudres contraires, à nous faire croire qu'on a tout le temps des ennemis. Les hommes contre les femmes, les gays contre les hétéros, les noirs contre les blancs, etc. Tout ça est faux, en fait. Il faut vraiment, moi, plus je vieillis, je n'ai pas l'impression de vieillir, j'ai l'impression de me rapprocher de mon centre. Et je pense que plus on est proche de son centre, plus on touche le centre des autres et on se rend compte qu'il y a cette humanité qui est extraordinaire à partager. Et pour l'instant, moi, j'ai l'impression un peu que j'appelle les guerres les règles des hommes. C'est-à-dire que nous, on a du sang qui coule tous les mois pour évacuer nos traumas, nos toxines et puis aussi la mort, puisque c'est le symbole de la mort et de la vie qui n'a pas pris place en nous, mais qui laisse la place aussi. Et les hommes, ils font la guerre parce que c'est leur manière à eux de purger le sang. Et j'aimerais bien qu'on retourne au sang de la vie et pas au sang de la mort. Merci infiniment, Lisa Zouelos, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On a vu, il y a des petites jeunes de Sud Radio qui sont venus vous voir en vous parlant de LOL, en disant « ça a marqué ma jeunesse ». Vous accompagnez des générations entières. On vous recommande avec Gilles Gansman, « I love America », avec Sophie Marceau. C'est sur Prime Vidéo. À bientôt. À bientôt, merci. C'est dès maintenant, hein ? C'est dès maintenant, Christine. C'est dès aujourd'hui. C'est dès aujourd'hui. J'ai dit quoi ? Demain ? Non, 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 non. Non, 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 je suis précisée. Tous ceux qui ont Prime, ils peuvent aller le voir et sinon ils s'abonnent. Voilà, c'est ça, avec Janice Buziani et Colleen Houdel, deux acteurs absolument formidables dans ce film et une sublime Sophie Marceau. Un grand beau gosse. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et un grand acteur, Janice aussi. Absolument. Merci Lisa Zouelos. Merci à vous. C'était super. Dans un instant, on va parler d'un athlète champion olympique français totalement oublié. Le journaliste du Figaro, Paul Karsenac, signe sa biographie. L'or d'El Wafi. C'est une biographie absolument passionnante de cet athlète français médaillé d'or au Jeux d'Amsterdam totalement oublié des tablettes du sport français. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. D'Amsterdam.